etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir alors bonjour ou bonsoir on se retrouve encore voilà je ne vais pas me répéter deux fois pour vous dire bonjour on s'est déjà dit bonjour ou bonsoir dans l'introduction voilà ce soir nous allons parler d'un sujet qui est très chaud le premier ministre Ilunga Ilungkamba dérange alors dans lesquels il y a une plateforme cash il y a eu des pèses en général le peuple les réseaux sociaux tout ça il y a une démission parce que ça fait la deuxième fois qu'il le fait quand on avait arrêté l'ancien ministre de la justice il avait menacé il avait menacé du démissionner mais il ne démissionna jamais c'est plutôt Tundaya Kasende qui avait démissionné normalement par respect il aurait également démissionné parce que de la manière dont il avait dont il avait menacé donc voilà il aurait dû démissionner il n'a aucun respect pour le président de la république avec ses sorties médiatiques sur d'autres chaînes ou sur d'autres réseaux sociaux avec son porte-parole c'est comme s'il défiait le président de la république il n'y a qu'une seule tête et la présidence n'est pas bicéphane alors s'il n'est pas content qu'il démissionne voilà donc les ordonnances du président de la république normalement n'ont pas énervé la constitution c'est constitutionnel et il était en mission il y avait l'intérim qui était assuré donc d'après l'article 90 alinéa 2 de la constitution donc rien n'a été violé voilà chers compatriotes on va également parler de quoi ? on parlera de Massaro Massaro sera il passera à la barre le vendredi 24 juillet et demain le PBRD va marcher sauf empêchement ils disent qu'ils vont marcher pour soutenir les institutions et ils ont d'autres raisons apparemment qui n'énervent pas la position du président de la république d'après ce que j'ai entendu dans une vidéo où Nkoyi Kassanji parlait bon, jusque là voilà mes paris-ils qu'ils vont marcher aussi contre la dépréciation du franc congolais et la pauvreté qui monte en flèche mais c'est une conséquence de leur politique à eux ils ont mis plusieurs bâtons dans les roues du président de la république et plusieurs fois dans cette fausse coalition donc je qualifie cette coalition d'une fausse coalition bon, il y a quoi encore ? voilà il y a eu également la fin de l'état d'urgence nous avons un petit extrait de la sortie médiatique du président de la république un mot qu'il a adressé à la nation sur la fin de l'état d'urgence voilà alors le premier ministre Ilunga Ilungamba dérange là-dessus nous avons choisi un média nous avons choisi médiacongo.net pour vous livrer une information et surtout quelqu'un qui aborde dans le même sens que nous le député il s'appelle encore le député comment on va le savoir c'est sur médiacongo.net voilà ce qu'il dit à Ilunga Ilungamba regardez alors le député national Tony Moabar de la plateforme cash a déclaré mercredi 20 juillet attendez je ne vois pas très bien ouais maintenant je vois le député national Tony Moabar de la plateforme cap pour le changement CACH ou cash a déclaré mercredi 20 juillet à Radio Okapi que si le premier ministre estime n'être plus à la hauteur de ses tâches il n'a qu'à démissionner évidemment c'est ce que demande toute la base de l'UTPS ou bien baniga moussous il y a FCC baniga moussous la compatibilité il y a FCC baniga moussous parmi eux le premier ministre Ilunga Ilungamba a démissionné cela en réaction à la communication du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba qui a annoncé mardi 21 juillet qu'il va rencontrer le président Félix Tissakedi pour tirer au clair le contrescent du vice-premier ministre de l'intérieur sur les dernières ordonnances de nomination au sein de l'armée et de la justice chers compatriotes écoutez Tony Moabar la question de l'intérim du premier ministre en cas d'empêchement ou d'absence est réglée par la constitution ça ne se règle pas selon ses humeurs ou selon son bon vouloir donc il a été en mission il n'était pas là et le principe de la continuité de l'état doit primer et les choses doivent fonctionner normalement alors on ne va pas nous dire que si Ilungamba se déplace il voyage on ferme les portes des institutions jusqu'à son retour non ça c'est totalement irresponsable et puis il nous a habitué à communiquer avec nous et avec le chef de l'état par le canal d'un porte-parole cet intermédiaire là nous savons comment ça commence et après il va démentir tout ce que nous pouvons lui demander c'est que si il sent qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche il est temps de rendre l'établier il est temps vraiment pour lui de rendre l'établier ces ordonnances là ont été prises comme à la constitution et aucune disposition constitution n'a été violée et voilà et ça va s'appliquer et vous savez chers compatriotes que le député Tony Moaba renvoie à l'article 90 de la constitution à l'inéa 2 cet article tout le monde peut le lire donc pour Tony Moaba le cap pour le changement cash estime qu'aucune disposition constitutionnelle ni réglementaire n'a été violée voilà chers compatriotes voilà nous notons également on a dessus que le FCC ne s'est pas tu Ba si l'i qui Ba lobi Ba lobi que ba violer la constitution n'a dingue na bango donc bango va s'en n'a pas explication la bango mais ce qui t'allie bien t'allie bien constitution constitution les allie violette et de toutes les façons Banda Mokolo na balobaki Makam Nyo Soana Barodans Nyo So Eko En vigueur Banda Juroana c'est fini le débat est clos voilà chers compatriotes regardez ces ordonnances ont été contresignées par le vice premier ministre ministre de l'intérieur au moment où le premier ministre qui en est constitutionnellement habilité était sur le territoire national dépêché la veille en mission officielle dans la province du Haut-Katanga par son excellence monsieur le président de la république chef de l'état le FCC rappelle que l'intérim du vice premier ministre ministre de l'intérieur c'est limité au traitement des affaires courantes et non à la signature des actes des hautes portées juridiques tels que les nominations le FCC en déduit que les projets de ces ordonnances étaient préparés plusieurs mois plus tôt qu'aucune urgence n'est justifié les contres sains d'un intérimaire non habilité il apparaît que l'intérim ou l'intention programmatique de violer les dispositions des articles septembre et non en deux de la constitution était manifeste le FCC fait observer que toutes les ordonnances n'ont été ni proposé par le gouvernement ni par l'assemblée générale du conseil supérieur de la magistrature selon le cas encore moins délibéré en conseil de ministre et par la même occasion le front commun pour le Congo a annoncé la tenue d'une marche le jeudi 23 juillet prochain pour soutenir les institutions de la république bon tout à la sikhio à dresse et à présent de la république à l'obaki et pas nation pour la souka souka et à état d'urgence donc tout à l'extrait à zali kolobayete fin et à état d'urgence et la qui citait que covid est sili donc donc continuer kaka naba à mesure barrière kolata masque on a quoi éviter angoto koye kolako vivra en ayahu voilà total extrait wana mes très chers compatriotes il vous souviendra qu'en date du 24 mars 2020 j'avais par l'ordonnance numéro 20 bar 014 du 24 mars 2020 proclamé l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour faire face à l'épidémie de covid 19 cette grave crise sanitaire qui affecte le monde entier a rendu indispensable les mesures prises au niveau national pour agir au quotidien ainsi après la première vague des mesures décrétées dans l'ordonnance précitée j'en ai pris d'autres rendues nécessaires par l'évolution de l'épidémie dans notre pays de manière générale toutes ces mesures associées à la bravoure des équipes impliquées dans la riposte multisectorielle ont permis de ralentir la progression de l'épidémie à Kinshasa et de freiner son expansion dans toutes les provinces grâce à ces efforts nous sommes parvenus à réduire la mortalité très élevée au début de l'épidémie de 11% à 2,4% actuellement avec un nombre de plus en plus croissant de guéris davantage nous notons une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas au cours de ce mois de juillet ce bilan nous place sur le plan à la 9ème place en termes de nombre de cas et à la 12ème place en termes de nombre de décès déjouant ainsi toutes les prévisions catastrophiques qui ont été prédites pour notre pays au début de l'épidémie mes très chers compatriotes cette nouvelle maladie qui a surpris toute l'humanité a causé des conséquences néfastes sur le plan sanitaire économique et social aucun pays n'est épargné même ceux qui disposent des meilleurs systèmes de santé et de protection sociale les mesures prises ont obligé nos enfants nos parents à rester confinés chez eux elles ont impacté et continuent d'impacter sur le fonctionnement des institutions de la République sur les entreprises publiques et privées ainsi que sur les relations bi et multilatérales les leçons et expériences de 4 mois de lutte nous ont appris que nous devons vivre à ce moment-là pas de peur ni stigmatisation nous devons ainsi adapter nos stratégies de lutte et de prévention contre ce fléau en tenant compte de cette évidence face à cette réalité un consensus s'est dégagé entre le Parlement le gouvernement et la société civile ainsi que le secteur privé et les partenaires techniques et les partenaires de sortir de l'État et de la lutte contre la COVID-19 à travers des mesures sanitaires administratives et de polices non dérogatoires aux libertés individuelles et collectives mes très chers compatriotes aujourd'hui 21 juillet 2020 à minuit prend fin l'état d'urgence proclamé pour faire face à l'épidémie de COVID-19 en date du 24 mars 2020 et renouvelé à six reprises les mesures irrelatives cessent d'avoir effet cependant il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de COVID-19 dans notre pays par contre c'est l'indication pour toute notre nation de revenir progressivement à une toute en respectant les gestes barrières et d'autres mesures irrelatives il est donc question de faire l'équilibre entre notre santé physique celle de notre économie et la stabilité de notre société la fin de l'état d'urgence implique le retour progressif à la vie normale en respectant un certain nombre de préalables par rapport aux mesures sanitaires qui seront de strictes observations et à la reprise des activités en fonction des secteurs concernés et suivant les dispositifs mis en place par les autorités compétentes mes très chers compatriotes ces préalables comprendront l'engagement des responsables à faire respecter les mesures spécifiques prises par le gouvernement le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie et sa prévention ainsi que l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre la COVID-19 à tous les niveaux quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale j'instruis ce qui suit premièrement à partir de ce 22 juillet 2020 la reprise des activités commerciales magasins banques restaurants cafés bars entreprises etc la reprise des rassemblements réunions et célébrations la reprise des transports en commun deuxièmement à partir du 3 août 2020 la reprise des écoles et des universités en commençant par les classes et promotions terminées troisièmement à partir du 15 août 2020 la réouverture des églises et lieux de culte la réouverture des églises migratoires interprovinciaux l'ouverture des ports aéroports et frontières la réouverture des discothèques stades et salles de spectacle toutefois pour les funérailles les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application dans ce contexte il s'y est de préciser que les modalités pratiques de reprise dans les différents secteurs seront déterminées par les autorités nationales provinciales et locales compétentes sans des mesures sanitaires qui doivent impérativement accompagner la reprise je rappelle la nécessité d'observer partout et en tout temps les mesures barrières ci après la mise en place des dispositions de contrôle à chaque entrée impliquant la prise de température le lavage des mains et ou l'application des gels hydroalcooliques le port correct et obligatoire des masques dans les lieux publics le respect de la distanciation physique le contrôle et le suivi de l'état de santé du personnel public et privé ainsi que la décontamination et la désinfection régulière des lieux d'activité j'instruis le gouvernement de la république et tous les services habilités de prendre des dispositions nécessaires y afférentes aussi je réaffirme mon engagement à la mise en oeuvre du programme multisectoriel et d'atténuation des impacts de la COVID-19 en république démocratique du Congo que j'ai lancé le 18 juin 2020 ce programme qui est toujours en cours de mise en oeuvre par le gouvernement s'articule autour des trois axes ci-après 1 riposte surveillance et renforcement du système de santé 2 soutien à la stabilité économique et relance de la macroéconomie 3 atténuation des risques et soutien aux populations à cet effet j'instruis ma task force le comité multisectoriel le secrétariat technique le ministre de la santé et le ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement de demeurer en alerte et de redoubler d'efforts dans la surveillance et la prise en charge de cette épidémie mes très chers compatriotes j'invite au respect strict des mesures barrières ci-dessus décrites et aux adaptations qui vous seront proposées par le gouvernement et les services compétents afin de prévenir toute nouvelle flambée des cas qui risquent de compromettre nos efforts collectifs de contrôle de cette épidémie de la crise j'encourage j'encourage aussi tous les chercheurs dans les différents domaines à poursuivre leurs efforts dans la recherche des solutions innovantes locales pour contribuer à endiguer cette crise j'exprime j'exprime toute ma reconnaissance et tous mes encouragements aux équipes de riposte contre la COVID-19 qui dans des conditions difficiles ont fait et continuent de faire preuve de bravoure et de patriotisme je remercie aussi tous les partenaires bi et multilatéraux qui nous assistent dans cette guerre contre la pandémie mes très chers compatriotes au moment où nous amorçons une autre étape dans cette crise je ne peux pas oublier toutes ces familles qui ont été directement victimes de ce fléau et pour lesquelles j'exprime toute ma compassion et la vie et celle de la nation tout entière mes pensées vont également et spécialement au personnel soignant qui du reste ont payé un lourd tribut dans l'exercice de leur fonction mes très chers compatriotes notre devenir et notre avenir dépendront de notre conscience de notre comportement de notre discipline de notre confiance et notre foi en la grâce divine que Dieu bénisse la république démocratique du Congo je vous remercie et la fin de l'exercice dans le dossier il y a 100 jours Donc t'as commis déjà le 23, donc lobby le 24 et le dossier il y a 100 jours et il y a un déco masaro, un déco congolais, entre parenthèses, parce qu'il y a un déco qu'il y a un déco masaro, donc il y a un déco congolais, entre parenthèses parce qu'il y a un déco donc il y a un déco masaro, donc il y a un déco masaro, donc il y a un déco, un déco masaro, parce qu'il y a un déco masaro, a un déco masaro, le président de la France Sarkozy, mais rwana à quoi y a des sous-soutés parce que azwaki visa manite rwana nasa les sûretés parce que na tangyau na youtube et pas les konagusomoko congolais tech techno tv ou quelque chose comme ça ou tech tv quelque chose comme ça il ya l'obé mais rwana va passer visaté avocat et vitel kameré une française oui azalaki avocat et ancien président vitel kameré à quoi y a des sous-soutés à cela qui appelle bon la peine maximale pour la peine naïza à 20 ans mais bon est-ce que m'a maintenir yango parce que mais libération ou libération provisoire ça c'est impossible c'est impossible il a déjà été condamné des chers compatriotes et puis azali lié na ne venai non cousin naïe masaro peut-être bako beng saïe lissous na na procès procès ya masaro voilà les chers compatriotes tout à l'abattenté à la vidéo la vidéo et tout à laki na media congo point net après ton chute nabiso d'engue bako ma kolo bami kolo yo et pa bajen voilà voilà bandekonabi souba bolingo donc programme de 100 jours daniel changalou me masaro devant le juge dès le vendredi 24 juillet voilà tamo et koki donc batoubazala ki komitou la meiye nengeni ba confranteye tena vitel kameré mais bon dans la e koki voilà vendredi tokoye ba voilà c'est media congo point net qui qui publie cette information voilà c'est lui changalou me masaro donc on peut lire ensemble chers compatriotes voilà l'audience du tribunal devant le juge et daniel changalou me king alias masaro cousin de vital kameré début de le vendredi 24 juillet 2020 au tribunal de grande instance de kinshasa matete en chambre foraine à la prison de makala kinshasa la chambre foraine j'avais dit nalibanda d'après les sources du tgi tribunal de grande instance matete trois préventions sont retenues à charge de daniel massaro notamment la corruption le blanchiment des capitaux ainsi que l'outrage au chef de l'état outrage au chef de l'état fingaki président de la république blanchiment des capitaux attention il faut pas confondre blanchiment la blanchissement la joe kabande kwebele ba joe le ba blanchissement d'argent blanchissement des capitaux non non eza blanchiment différence eza wana bon yon somibale eza liko outena verbe blanchir ha donko komisapembe ko komisayakito ko biloko yamabe bongo yamon yipi bongo yamakila tout ça ce ki o zuyango eeeh 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 blanchiment eeeh 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 blanchiment eeeh pas blanchissement voilà concernant l'infraction de corruption le tribunal reproche aux prévenus Daniel Changaloumeyi d'avoir sollicité ou accepté directement ou indirectement tout en étant agent public un avantage indû pour lui-même ou pour autrui afin d'abuser de son influence réelle ou supposer en vue de faire gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. Donc, vendredi, on a évité ceux qui sont directement sur RTL mais je ne crois pas je pense que va coller à vitin camére mais on a évité. Qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce qui s'est passé ? Je n'étais pas là, je l'étais ici. Voilà. Du point de vue de la loi, affirment certains juristes, les cadeaux offerts à Daniel Massaro par Samy Jamal sont considérés comme des moyens utilisés par Samy Jamal pour influencer son cousin Vital Kamere, superviseur du programme de 100 jours en vue de faire octroyer à Samy Jamal sous le nom de ses sociétés Samybo, Sarles et Usmal Sarles, les marchés publics de construction de 1 500 et 3 000 maisons préfabriquées, ceux en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation. Voilà, chers compatriotes. Donc, Nathalie, extrait. Donc, Tokotala, l'Ikamoana, vendredi. Bon et oui, Daniel Massaro avait préféré s'enfuir au début, refusant de se présenter devant le magistrat instructeur. Il sera arrêté avec deux de ses acolytes quelques jours plus tard dans une ferme privée non loin de Kenge, dans la province de Kwango. Voilà, Iwana. Et là-dessus, nous passons aux médias suivants. ... ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !